Petit mot d'introduction très court pour vous dire que c'est donc le quatrième ou le cinquième meet-up organisé par le Cercle du Coin. Le Cercle du Coin est une association francophone qui regroupe maintenant une centaine de membres dont 25 sociétés et environ 75 particuliers, développeurs, geeks, juristes, auteurs, philosophes, chercheurs, fous, etc. Alors on ne sait plus combien, 5 ou 6 pays, mais en tout cas un nombre impressionnant de créneaux horaires, puisqu'on est jusqu'à Tahiti, notre dernier adhérent en date vient de Nouméa, donc ça devient un cercle mondial. Nos buts c'est production, échange d'idées, et puis encourage-moi des initiatives destinées à faire connaître Bitcoin, les monnaies cryptographiques et les protocoles de type blockchain par les publics les plus larges et les plus divers. Je ne serai pas long, un grand mot de remerciement à Maltem qui nous accueille pour la troisième fois. On avait tenu un meet-up chez eux à Neuilly et un autre à Bruxelles. Donc c'est la troisième fois que Maltem nous accueille généreusement et apparemment avec Fast. Je dis ça, ce n'est peut-être pas pour nous. Si c'est pour vous, oui. Un mot de remerciement aussi à Geneviève, c'est-à-dire essentiellement pour Fabien ici, qui lui aussi a participé à sponsoriser l'événement pour faciliter la logistique. Et puis un mot de remerciement à nos intervenants qui, selon la tradition du cercle, sont pour une part des membres du cercle et pour d'autres des gens qui ne le sont pas, pas du tout, pas encore. Parfois qui peuvent même tenir des propos, on l'a vu à Neuilly. Ils sont totalement contre notre religion parce qu'on est un groupe inclusif, ouvert et dans lequel l'échange d'idées se fait éventuellement avec des gens qui ne partagent pas nos idées. Donc je ne sais pas ce que va dire Bernard, on se tampifie. S'il dit des horreurs, voilà, ce n'est pas grave et on reste amis. Bonne soirée. Applaudissements Non, 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 pas encore, on verra après. Si les tomates volent, ben non. Bonjour à tous. Alors, je suis Nazim Montréal, je suis confondateur d'une start-up toulousaine, donc du sud de la France, qui s'appelle BitConseil. Et on existe depuis 2017, mais en fait, c'est une aventure en fait de passionnés à la base, nous sommes quatre passionnés, qui ont été rassemblés sur tout ce qui était Bitcoin et autres crypto-monnaies, blockchain, ainsi de suite. Au début, c'était une passion. On avait ouvert un blog, Médiadalyse, et on a évolué vers en fait un modèle d'entreprise en 2017. Nous sommes aujourd'hui en fait organisés sur des activités médias, conseils et formations. Et donc, je suis là pour vous parler d'un sujet un peu particulier, un sujet que par moment on estime plus technologique, par moment on estime plus économique, par moment on estime plus controversé. Le sujet des ICO. Raté. Donc, ma présentation s'appellera « J'aurais voulu être Ico-maximaliste ». Par référence à quelque chose peut-être que vous ne connaissez pas tous, qui est le Bitcoin-maximalisme, qui est en quelque sorte une forme d'exclusivité de le Bitcoin et le fondamental de toutes les crypto-monnaies. Et en ce sens, c'est celui qui a le plus de légitimité. Alors, j'aurais voulu être ICO-maximaliste, en fait ça fait référence à la chanson « J'aurais voulu être artiste ». Pourquoi ? Parce que, on va revenir un peu sur quelques fondamentaux. Les Bitcoins, à la base, il y a deux ou trois manières d'y rentrer, et une des manières, en fait, ça consiste à en acheter. Donc c'est être investisseur. « J'aurais voulu être un artiste », en fait, c'est une chanson de Michel Berger, qui était dans Starmania, donc c'est une comédie musicale. Je suis désolé, je ne suis pas du tout expert là-dedans. Je sais juste, en fait, qu'il y a un refrain qui est « J'aurais voulu être un artiste ». Donc je réutilise. Et en fait, c'est une chanson qui raconte l'histoire d'un homme d'affaires qui aurait réussi professionnellement, et qui aurait par contre, avec grand regret, qu'aurait voulu être artiste. Le mécénat, en fait, à la base. On revient à Broadway, à la base, dans les années 70, des personnes, en fait, qui n'étaient pas forcément des artistes, injectaient de l'argent pour soutenir des projets de théâtre, des projets d'œuvres, pour qu'ils perdurent, qu'ils voient le jour. C'est de là d'où vient, en fait, le terme « Angel », « Angel Investor ». Ça vient principalement de ces personnes qui, dans les années 70, ont investi des sommes colossales pour que certains projets voient le jour. À bien des égards, on pourrait considérer que ce sont des œuvres artistiques, et donc ça n'a pas de portée, ou de grand... Ça ne va pas apporter grand-chose à la société. Pour ces gens-là, en fait, pour ces passionnés, c'est quelque chose qui avait de la valeur. Donc, désolé, les « Angel Investor », qui sont devenus des « Business Angels » avec le temps. C'est de là d'où vient le terme « Business Angels ». En fait, ce sont ces gens, ce sont cette catégorie d'entrepreneurs, d'investeurs privés, qui considèrent, qui vont considérer le milieu des start-up, le milieu des porteurs de projets, et qui vont essayer, en gros, d'apporter leur capitaux, leur savoir-faire, parce qu'ils ont aussi une forme de savoir-faire, ce sont d'anciens entrepreneurs, très souvent, pour que des projets de start-up voient le jour. Et donc, nous, il n'y a pas si longtemps, en fait, BitConseil, on est rentrés dans un incubateur. Donc, on a découvert un petit peu ce milieu des start-up. Nous, blockchain, Bitcoin et compagnie, on ne s'intéresse pas trop aux mécanismes de fonctionnement habituel, de financement des start-up. Donc, on a un peu découvert ça. Et on a découvert un truc, on a découvert, en fait, que les gens qui étaient porteurs de projets, de projets de start-up, en fait, leur premier produit, ce n'était pas nécessairement ce que la start-up avait réalisé. C'était la start-up en elle-même. C'est-à-dire que leur premier produit, ce qu'ils vendaient, les fondateurs, c'était, en fait, la start-up auprès d'investisseurs pour la financer. Et on a découvert, en fait, qu'il y avait toute une mécanique dans laquelle la plupart des start-up s'étaient un peu enférés, qui consistaient pendant toute une période consistant à une capitalisation entre 100 et 200 000 jusqu'à 1 ou 2 millions, à essayer de s'aligner par rapport à des, soit des alignements économiques relatifs à des aides, des subventions, soit relativement, en fait, à des investisseurs privés qui pensaient que leur visage modèle devait aller dans ce sens ou dans ce sens. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la vallée de la mort. La vallée de la mort, en fait, c'est quand vous avez un beau projet, vous allez voir vos amis, vous allez voir votre famille, vous allez lever des fonds et vous allez arriver jusqu'à 100 000, 200 000, vous n'allez pas forcément dépasser ce stade. Et en fait, entre 101 000 et 200 000 et 1 ou 2 millions, vous n'arrivez pas à vous financer. Vous arrivez très difficilement à vous financer. D'où l'appellation la vallée de la mort, qui porte bien son nom. Un facteur intéressant, en fait, c'est que la crypto, Bitcoin, c'est décentralisé. Quand c'est décentralisé, ça n'est pas vraiment une entreprise. Quand c'est pas une entreprise, il n'y a pas un porteur de projet. Quand il n'y a pas de porteur de projet, il n'y a pas de financement. Donc à la base, en fait, quand on voulait faire un projet de blockchain, de crypto, on avait un vrai problème parce qu'on ne pouvait pas aller voir des financeurs et se financer facilement. Quand on était dans la philosophie initiale, qui était tout décentralisé. Donc en fait, l'univers de crypto a inventé un truc qui s'appelle Initial Coin Offering, ICO, du dérivé IPO, en fait, qui est l'introduction en bourse classique. Le principe est assez simple, en fait, c'est que vous allez lancer une nouvelle blockchain. Cette blockchain va être animée, motorisée par une forme de token. Et donc ce token, en fait, vous allez le vendre à l'avance contre des bitcoins. Historiquement, maintenant, avec d'autres crypto-monnaies, vous allez, en fait, transacter avec l'investisseur. C'est un moyen alternatif de financement qui répond très bien à la problématique, en fait, d'une startup qui voudrait être décentralisée. Et les investisseurs, en fait, n'en sont absolument pas garantis du résultat à la clé. Il n'y a rien qui dit à l'avance que le projet va vraiment complètement vers le jour parce qu'il y a beaucoup de contraintes techniques sur les premiers modèles d'ICO. Et on a pour habitude, en fait, de faire une distinction. Donc il y a les startups qui veulent faire une nouvelle blockchain, type bitcoin, litecoin, et ainsi de suite, une nouvelle blockchain. Il y a les startups qui veulent faire, en fait, un token par-dessus une autre blockchain qui tourne déjà. Et puis, il y a les derniers, en fait, c'est ceux qui veulent se financer par l'ICO sans nécessairement, en fait, avoir ce facteur nouvelle dynamique technique blockchain. On verra un peu plus tard. Le principe d'une ICO, en fait, c'est d'arriver à aligner tout un tas d'intérêts économiques en jeu. Un investisseur privé, un VC, en fait, va avoir tendance à venir négocier avec le porteur de projet de l'equity, avec tout un tas de modèles, de drag-in, drag-out, tout un tas de différentes clauses qui vont introduire notre pacte d'actionnaire, de manière à ce que cet equity que le VC va récupérer, en fait, va être un maximum sécurisé dans ses modalités de sortie, ainsi de suite. Donc, vu qu'on est décentralisé, vu qu'on transacte, en fait, des tokens contre la crypto, on va essayer de trouver de nouvelles dynamiques. On va essayer de trouver, de faire en sorte, en fait, que les gens qui vont investir dans notre projet, c'est pas la famille, c'est pas les amis, mais ça va être quelque chose qui s'y apparente un petit peu. Ça va être des gens, en fait, ça va être les premiers, c'est les premiers porteurs de votre projet, en ce sens où ils vont faire votre publicité, ils vont diffuser votre message, ils vont diffuser votre commerce de votre futur projet. Et donc, tout le principe d'Iniceo, en fait, c'est de trouver un modèle économique dans lequel, en fait, la promesse future aura autant d'intérêt pour vous que pour votre investisseur, que pour ceux qui voudront utiliser votre service futur. C'est vraiment ça, c'est des gens qui doivent être alignés, qui doivent, dans un même sens, en fait, pour la création de valeur du token. Allez, c'est le moins. Quelqu'un connaît ça ou pas ? Ça s'appelle le Pachinko. Ah, on a un joueur dans la salle. Le pire, c'est qu'il s'est désigné. Oui, c'est un petit rire. Je vois qu'on a testé ? Non, je ne l'ai jamais testé. J'en ai beaucoup vu, mais je n'ai pas testé encore. Le principe, en fait, du Pachinko, c'est qu'au Japon, le jeu d'argent est interdit. Alors, ça paraît lointain de nos histoires de blockchain, de crypto et compagnie, mais ce n'est pas si loin. C'est que comme c'est interdit, les Japonais, forcément, au bout d'un certain nombre d'années, ils ont quand même fini par trouver une solution pour contourner cette interdiction. Et ils ont inventé ces espèces de jeux d'argent qui consistent en fait à des machines comme des espèces de flippers dans lesquelles vous mettez des billes de métal, vous achetez des billes de métal, vous louez des billes de métal, vous les mettez dans la machine, vous récupérez un certain nombre de billes de métal, vous gagnez, vous perdez, et ces billes, vous allez les échanger contre un lot. Et vous allez voir juste à côté, voire en face, en fait, quelqu'un qui veut racheter le lot pour vous donner des yens. Donc, techniquement, vous ne récupérez pas des yens. C'est parce que vous revendez le lot que vous avez gagné que vous avez de l'argent. Donc, quelque part, en fait, c'est un contournement de la réglementation. Et c'est ce qui est intéressant de voir, enfin, c'est pour ça que j'ai mis cette slide, en fait, c'est que les ICO, à la base, c'était un défi technique. C'était une nouvelle manière de se financer par rapport à la décentralisation. Et puis après, au bout d'un moment, c'est devenu quelque part, en fait, un contournement d'une réglementation qui était problématique par rapport à des early, des projets un peu trop débutants. Donc, la question, là, c'est, quand j'ai un projet crypto, est-ce que je dois faire appel à des ICO ou est-ce que je dois faire appel aux VCs ? Le marché nous a donné la réponse. Il a considéré, en fait, que les ICO, c'était plus rentable. Aujourd'hui, en fait, dans le secteur des crypto-monnaies, de la blockchain, clairement, c'est ce qu'on appelle une explosion caméronienne. C'est-à-dire qu'on voit de tout et n'importe quoi, parfois, de très bonnes choses, de mauvaises choses. Mais il y a une bonne chose qu'il faut considérer, c'est que dans le secteur blockchain, dans la technologie blockchain, aujourd'hui, le modèle ICO représente dix fois plus que le financement classique. Les VCs ne rentrent quasiment plus. Et aujourd'hui, on assiste à un bouleversement, c'est-à-dire que les VCs sont obligés de négocier, non pas que de l'équity comme avant, mais en fait, ils prennent de l'équity et du token. Parce que sinon, en fait, on leur refuse l'entrée dans les projets. Donc, s'ils veulent être dans ces politiques technologiques, en fait, ils sont obligés, quelque part, de se conforter à ce nouveau modèle économique, ce nouveau paradigme. Et c'est assez intéressant, en ce sens où, alors, pour le bon ou le mauvais, certains projets ont atteint des sommes colossales, des choses qu'on n'aurait jamais pu voir. À votre avis, en fait, combien d'argent on peut arriver à en recevoir en l'espace de 30 à 45 secondes ? Pour la petite blague, en fait, j'ai demandé à des amis qui travaillent dans l'industrie aéronautique. Puisque, en fait, le modèle de transaction pour un avion, quand on le reçoit, il y a une sorte de système financier où on doit valider une transaction interbank, c'est très compliqué, machin truc. Eux, en 30 à 45 secondes, ils n'arrivent pas à transférer la valeur d'un avion. Alors, elle n'est pas là, mais c'est BAT. C'est une ICO qui a été réalisée avant l'été et qui a réussi à lever, je crois, à peu près 24 millions de dollars en l'espace de 30 à 45 secondes en saturant le réseau. Parce que j'ai envie de dire que s'il n'y avait pas eu de cap, c'est-à-dire de limite, je me demande jusqu'où on serait allé. Donc, c'est quand même un facteur intéressant, c'est-à-dire que la technologie prouve qu'elle arrive à transférer la valeur de manière conséquente en des temps relativement restreints. Et ça, aujourd'hui, aucun modèle bancaire, aucun modèle de settlement ou d'interchange ou de compensation ou je ne sais quoi, le permet. Le problème, en fait, c'est que du bon grain de livret. C'est-à-dire, à quel moment on considère qu'un porteur de projet, nous, on est porteur de projet, à BitConseil, on n'est pas si vieux, on ne sait pas trop ce que faire, vous ne savez pas trop ce que l'on fait. À quel moment le fait que je raconte une histoire, ça devient une réalité ? À quel moment je l'exécute ? Et qu'est-ce qui garantit l'investisseur, celui qui a envoyé des Bitcoins, en fait, que, quelque part, je vais réaliser mon projet ? Donc ça, c'est toute la fameuse question. Est-ce que je suis un scam ou est-ce que je ne suis pas un scam ? Ce personnage fait rire de nombreuses aficionados de la communauté puisque c'est le représentant de BitConnect. BitConnect était une chaîne de pandémie, c'est-à-dire qu'en fait, les nouveaux entrants dans l'investissement permettaient de payer les ressortants. Elle a fermé, en quelque sorte, ses portes. Il y a de ça, je crois, à peu près à moi. Et il y a actuellement une petite opération légale pour essayer de reprendre tout ce gentil monde et d'essayer de les mettre dans les bonnes cases avec des barons, je crois. La question, c'est que, oui, ça existe. Oui, c'est un problème. Quand vous allez sur le site des petites annonces et que vous achetez une voiture, vous ne savez pas quel est l'état de la voiture à l'avance. Vous ne savez pas, vous considérez la bonne foi des gens. Et donc, toute la problématique, en fait, c'est de savoir si le verre est à moitié plein ou à moitié vide, est-ce que je dois contraindre 100% des projets à suivre certaines règles spécifiques qui sont établies par la loi ou est-ce que je dois laisser faire intégralement et donc laisser la liberté d'entreprendre aux gens et voire, en quelque sorte, à essayer d'aspirer, à améliorer la connaissance de mes investisseurs pour qu'ils s'améliorent dans l'investissement, qu'ils arrêtent peut-être d'investir directement. Le verre est à moitié vide, le verre est à moitié plein. Mais en réalité, au début, on parlait du porteur de projet, de son besoin à lui. La question, en fait, c'est, à l'autre bout de la chaîne alimentaire, c'est l'investisseur. Ce type d'investisseur, en fait, je pense qu'il est en train de mourir de soif. Pourquoi il y a autant de gens ? En fait, on s'inquiète réellement de si le projet est scam, si le projet est une escroquerie ou non. Mais on ne s'inquiète pas, en fait, d'essayer de comprendre pourquoi il y a autant de gens qui essayent de rentrer dans la crypto-monnaie ou dans les ICO. On va me répondre, « Ah, mais c'est parce qu'ils veulent faire des fois 10, parce qu'ils sont grégués » ou des choses comme ça. Je ne suis pas sûr que ça représente 100% la réponse. Moi, je pense aujourd'hui qu'on est, enfin, en tous les cas, je parle pour le système français que je connais bien, les modèles de banques françaises, en fait, ont créé un segment marketing qu'on appelle la clientèle intermédiaire qui représente à peu près 60% de leur clientèle. Et ça correspond, en fait, très précisément à des personnes qui ne sont pas très fortunées, donc qui n'accéderont pas à la banque privée et pas non plus au grand public, c'est-à-dire, en fait, ceux qui sont juste, qui ont besoin d'un moyen de paiement. Ce sont des gens, en fait, qui ont une capacité d'épargne et qui essayent de l'annouer à quelque chose qui va leur apporter quelque chose, enfin, tôt ou tard. Le problème, en fait, c'est que les banques, telles que c'est dans le modèle français, en fait, ont considéré que la seule manière de répondre à ces besoins-là, c'est d'avoir un produit sur l'étagère. Donc aujourd'hui, vous êtes en France, vous avez du libra, de l'épargne, de l'assurance-lique, pardon, et vous avez d'immobilier de plus en plus dans les banques. Mais en fait, ça ne répond pas à un des facteurs déterminants ou, en tout cas, un des facteurs que les gens recherchent, c'est en fait un facteur de diversification et ce côté, en fait, investir et pouvoir choisir ce renforment d'investissement. Donc d'un côté, en fait, on a un facteur de liberté d'entreprendre et d'un autre côté, en fait, on a le droit de choisir ce en quoi on veut croire avec toutes les problématiques que ça engendre. Mitten Friedman disait, en fait, qu'une des pires allocations, en fait, c'était de laisser les rênes, laisser à quelqu'un le fait de décider de comment investir de l'argent qui ne lui appartenait pas. C'est-à-dire que cette personne n'avait aucun intérêt, quelque part, elle n'avait prenait aucun risque en prenant une décision, en fait, qui allait mettre en péril cet investissement. Et elle n'avait aucun risque, en quelque sorte, parce qu'elle n'allait pas être punie. Et ça, c'est un grand drame. Parce qu'on regarde un petit peu le modèle de crowdfunding en France, encore une fois, j'en suis désolé. Mais c'était un modèle dans lequel, en fait, on voulait pousser des projets, des porteurs de projets à essayer d'aller se financer dans un modèle de marketplace, en fait, où des internautes trouveraient, chez des internautes investisseurs, un petit investisseur, trouveraient quelque part des projets dans lesquels ils voudraient investir. Le fait est que, en fait, la législation a rendu le truc tellement restreint et inutile que ça n'a plus attiré très peu de personnes. Et ça, quelque part, c'est un des grands problèmes. C'est-à-dire que si ceux qui décident de la loi, en fait, n'ont pas d'intérêt économique, n'ont pas de facteur où ils vont être, quelque part, responsables de leurs décisions, il n'y a aucune raison, quelque part, qu'ils prennent la décision qui vaille, enfin, qui soit la meilleure, aussi bien pour le porteur de projet que pour l'investisseur. Et donc, pour nous, quelque part, c'est quelque chose qu'on avait déjà défendu par ailleurs, d'une autre manière, pour d'autres mécaniques. C'est qu'en fait, sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité, ce n'est pas forcément le meilleur arbitrage qui soit. Et ça, c'était une citation, en fait, de Benjamin Franklin. C'est que vouloir tout mettre sous l'égide d'une loi parce qu'on considère que les gens ont besoin d'être guidés, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas viable à l'infini parce que les gens trouvent toujours une nouvelle manière de trouver des jeux d'argent japonais pour contourner la loi. Donc, si on met une nouvelle gestation, il y aura de nouveaux chemins. Et ça, ce n'est pas la bonne manière de faire. La bonne manière de faire, ce serait peut-être d'essayer de voir quel est vraiment le besoin à exprimer. Parce que peu de gens se préoccupent de savoir qu'est-ce que veulent les investisseurs ou d'être que c'est quel est le problème des porteurs de projet. Voilà. Merci. Peut-être Fabien, d'ailleurs, tu devrais ajouter aussi des questions des coûts. Oui. Qui ici a créé une start-up d'ailleurs aujourd'hui ? Je peux faire différencier de le cours ? Justement, c'est très intéressant. Tout ça, je ne vais pas exposer parce qu'ils vont quand même... Je suis là, sur le point de vue des instruments type FCP, OPCVM, les FIP. En France, un FIP en moyenne, d'ailleurs, les meufs m'a mis le pied dedans, c'est que vous avez un futur de frais de 29 à 32% sur les 6 ans. Donc déjà, vous avez une prime d'émission qui est déjà colossale. et avec des primes de résultats derrière, c'est-à-dire que si jamais il reste de l'argent après 6 ans, il y aura une 15% de tout ce qui dépasse en gros, l'horibor ou un indice un petit peu de bateau comme les volsniers, etc. Donc en fait, il n'y a pas de risque et il n'y a pas de rémunération du succès. Quand vous prenez par exemple une SEO, vous allez pouvoir effectivement vous prenez un risque qui est celui du capitaliste avec un taux d'échec et les gens parlent de ce cas sur les SEO mais le capitalisme en fait, le taux d'échec c'est 67%. 67% ? Parfois 60%. Oui, mais ça, personne ne le sait. C'est ça le grand thème. Vous connaissez les méthodes de valorisation du système ? Les biddams contre en fait le... Il n'y a jamais eu une intention de développer de projet le fait d'échec. Le problème, c'est que les gens disent « Ah, c'est un scam ! » Et donc on crie au loup. Le problème, c'est que la loi ne considère pas la présomption de culpabilité. La loi, c'est la présomption d'innocence. Et ce n'est pas rétro-pédalable. C'est-à-dire que si on a jugé quelque chose comme un scam, c'est parce qu'on a appliqué un texte qu'on a rendu un jugement. Donc quelque part, en fait, si on dit « Tout est scam ! » comme régime par défaut, quelque part, il faudrait considérer que donc on met « Tout scam ! » et puis peut-être après, on revient en arrière de votre vie légale. Donc les gens qui disent « Tout est scam ! » quelque part, se réclament d'avoir besoin de loi, mais ne considèrent pas le fonctionnement juridique tel qu'il est aujourd'hui. Et donc ça, c'est un problème. Mais même les start-up en dehors de... Une start-up qui va lever... 70% qui a 30% le taux d'échec. Une start-up qui va lever 1-2 millions va quand même cramer, on va appeler ça cramer, en légal, compliance, mise en relation, je ne sais quoi, et tout ça, 10-12% sur cette appellation. Est-ce que c'est normal ? Les frais de froidement aujourd'hui... Parce que je parle... J'ai parlé... J'ai pris ça sous l'angle de la décentradiation pour expliquer que l'ICO était la même situation. Mais la réalité, pour les porteurs de projets aujourd'hui qui n'ont pas au centre une blockchain et qui n'ont pas au centre un modèle économique de token, c'est parce qu'en réalité, c'est une économie considérable pour eux. Jusqu'à présent, parce qu'on voit bien quand même que ce à quoi l'AMF est en train de songer, c'est de rajouter une épaisse couche depuis les plus futiles jusqu'aux plus futiles qui font chauffer la carte bleue. Et c'est en ce sens que c'est... Moi, je me préoccupe. En fait, c'est une question que je me pose. C'est une question vers... Aujourd'hui, l'ICO, quand même, on en parle depuis un an. En réalité, nous, on voit ça depuis 2013. On y a participé. On a fait beaucoup de choses à titre individuel et en tant qu'entreprise. Et c'est vrai que... Moi, je compare ça beaucoup au crowdfunding dans le sens où, en fait, pour moi, le crowdfunding... Je parle avec Thierry Merkjol, qui est le fondateur d'Homicides en fait, ça, comme beaucoup de contraintes dans la structure, dans le légal et tout ça. Et au final, en fait, les coûts ont exposé. Et aujourd'hui, on lui en demande de plus en plus là-dessus. Et donc, c'est un vrai problème. Et les ICO, on se rend en train de partir dans la même voie. Et donc, au final, est-ce que ça risque pas de devenir un échec ? Oui, mais alors, peut-être pour rebondir sur la gouvernement, justement, qui était ma deuxième question. C'est que... Enfin, selon moi, à partir du moment où on lève des fonds sous une manière... ICO, on est public. Et donc, on a aussi un investisseur de la même manière qu'une société listée. Alors, vous faites référence à la loi prospectus ? Non, pas forcément. C'est juste... C'est une logique. Eh bien, je vous pose la question. Est-ce que vous feriez peut-être... Est-ce que la loi prospectus modèle réduit pour ICO serait une bonne chose ? Je parle pas de prospectus ou pas prospectus. Pour moi, c'est du bon sens que si on lève des fonds et on fait « appels publics à l'épargne », entre guillemets, on informe... Alors, l'appels publics à l'épargne, il faut bien mettre les choses en face. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui s'intéressent à la crypto, ce n'est pas l'absolue majorité qui vont voir l'absolue majorité des projets. Enfin, c'est quand même... Ça reste encore un secteur de niche. Il y a eu des trucs louches. Oui, attends, quand il y a marqué « souscription possible par carte bleue », c'est plus vraiment pour... Ou les conférences l'ICO expliquées à ma mère. C'est l'ouverture au public. Voilà. C'est l'ouverture au public. Mais c'est dur de mettre le curseur. Les produits sont différents. S'il n'y a plus de risque. Est-ce que tu ne penses pas que le principe de l'ICO entre l'ICO et l'Ethereum où il y a eu vraiment des choses, des ICO qui ont été faites parmi les premières ICO, les ICO d'aujourd'hui où on fait un vieux start-up où on rajoute juste le token, ça me sert à ça, globalement. Moi, j'ai une question très très... Et finalement, pour des projets qui n'ont pas besoin de spécialement blockchain, qui n'ont pas spécialement de second token, est-ce que... Et du tout n'importe quoi comme on va voir arriver sur le marché aujourd'hui ? Tout le monde veut faire son ICO, tout le monde veut lever, mais il y a des intérêts qui sont quand même de moins en moins de ICO qui... Parce que toi, tu parles en termes de crypto, mais la réalité, c'est que c'est un biais... Pour moi, en fait, le security token, c'est ce qui va se produire. En fait, les gens, en fait, ils vont chercher un token à modèle économique, plus ou moins banca, mais bon, ils ont simple, en fait, c'est qu'ils ne veulent pas avoir des rentes comptables de security token. Mais en retard, c'est le security token qui va fonctionner. Et ça, ça serait le temps en place. Si on pouvait investir dans des securities comme ça, ça veut dire qu'on éclate complètement le monopole des, entre guillemets, des grosses plateformes boursières et tout le monde peut s'amuser. S'il vous plaît. On va renvoyer à des conversions privées. Oui, on va en buffé. Une dernière session à quelques questions. Merci beaucoup, en tout cas. Je serais ravi de réévoquer votre question d'ACO. Très bien. J'ai des questions pour toi. Je dois rester là. On t'écoute. On t'écoute. On t'écoute. Oui, évidemment. Pour la proportionnalité des ACO, on fait le show du cours de l'éther. Tu es d'accord qu'il y a une corrélation. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il y a une forte corrélation justement entre des gains rapides fulgurants de l'éther et ses investissements dans des ACO qui sont... Moi, j'ai envie de vous faire l'éther. Oui. Du coup, on a quand même un effet euphorique qui est négligible. Et moi, les ACO, on reflète surtout une masse de users à attaquer, de projets à inviter et un marché nature pour attaquer le maximum de personnes. sans... Est-ce que tu as parlé de cette notion-là de gens qui sont néfastes dans les ACO ? Qui sont quand même pour voir que le humain on sait déjà les résultats. C'est le carré de plus de personnes des ACO qui deviennent plus nouvelles de leur progenre. Déjà, sur la note assez 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 Je ne connais pas ces statistiques mais je serais ravi que tu m'exposes la source. en tant qu'ACCIO maximaliste. Première chose, tu parles d'un facteur de liquidité par rapport à ETH. Je dois te rappeler quand même une chose aujourd'hui la plupart des plateformes qui listent les tokens et les crypto ne prennent plus trop en entrée. Donc en fait ils sont obligés de passer par les plateformes décentralisées et qui sont directement avec des pivots en ETH et en Bitcoin. Non, ça fait déjà depuis Noël clairement que c'est impossible de ne pas lister d'une part et donc C'est pas un décoachage C'est qu'aujourd'hui les plateformes ne préfèrent rien lister que de s'exposer par rapport à comment va être qualifié le futur token. C'est ça qui répond et les prix sont devenus délirés On attend de la maturité parce que tout le monde est à l'attente de voir ce qui va se passer d'un point de vue réglementaire savoir que la zone euro elle est considérée comme zone médiane en termes de risque pour les analystes. Donc première chose le token et l'ETH c'est tout à fait logique c'est en fait que tout est devenu pivot par l'ETH Deuxième chose je suis fond d'investissement on a été contacté par un fond d'investissement Un fond d'investissement ça a une grosse enveloppe et ça fait de l'adversification comme disait le président Obama à la commission en fait choisir un actif par rapport à son risque c'est pas logique c'est pas ça la logique d'un fond un fond en fait c'est de gérer le risque et de qualifier en termes de pourcentage c'est clairement ça Là c'est un marché naturel Justement Laisse moi j'ai envie de te poser une question qui est assez simple c'est que quand je suis un fond d'investissement j'investis dans des technologies j'investis dans le paiement j'investis dans l'internet j'investis dans la banque j'investis dans des grandes enveloppes et toi quand tu m'expliques en fait que 40% des fonds n'auront pas de fuite et que tout à l'heure par exemple il y avait le président de Vendrive qui t'expliquait que 60% des fonds qui n'auront pas de fuite mettons les choses en face le taux d'échec il est général dans la plupart de l'activité et il est accepté et un fonds en fait il se diversifie toi tu me dis qu'à l'intérieur de l'univers blockchain il y a un taux d'échec mais est-ce que globalement le secteur capitalise à la hausse ? Ben justement vu qu'on n'a pas le résultat de la chaîne du C2 on ne sait pas personne ne le sait parce qu'il n'y a pas vraiment de la salle sur des méthodes de validation sur le capital d'une entreprise mais explique-moi comment tu calcules le capital de Bitcoin il n'y a pas d'entreprise comment tu fais Bitcoin ? C'est un vrai faux biais c'est-à-dire que pour moi c'est vraiment un biais qui est réglementaire ils essayent d'éviter d'être confrontés au facteur de security token mais c'est chimérique c'est chimérique dans le sens où l'ICO c'est déjà en fait transacté quelque part et donc c'est quelque part être déjà dans un régime de security donc essayer d'éviter ça c'est pas possible et donc on fabrique des modèles qui sont obligés s'adapter à l'utilité pour éviter ce facteur-là mais d'autre façon en fait la security c'est quelque part la suite la continuité la suite logique c'est un projet c'est un projet de trade c'est un projet de trade d'avoir des investisseurs un crypto oui après ce que c'est c'est un objectif oui tout à fait oui et après c'est pour éviter d'avoir 60 000 dollars à payer d'engager ça de suisse ou ça oui oui le facteur suisse ça s'est diversifié avec le temps mais vu de la régulation évaluée on va avoir à payer des fraises on va avoir une commission de la réunion mais ça dépend comment se passe la réglementation je crois que la réunion c'est pas pourquoi c'est des règles que j'avais assoubli parce que c'est une déploie pour moi essayer de réguler au niveau du produit c'est pas la bonne approche et aujourd'hui parce que plusieurs en fait ont considéré que l'approche en fait par bloquer au niveau du produit était quelque chose de trop coûteux il était une externalité de l'utilité au niveau du produit financier émis c'est très coûteux pour un état en fait de gérer ça et effectivement il était réglementaire et c'est long et c'est coûteux et un tas de choses comme ça bref c'est pas efficient et les gens sont en demande de quelque chose qui va plus vite ok ça va répondre aux gens enfin ils sont progressistes donc comment on fait et bien on va pas attaquer par le produit on va être attaqué par rapport à l'individu la qualification ça aussi il y a déjà des lois qui existent c'est une possibilité et à quelle façon vous allez en mettre mais je n'ai pas de réponse dans le sens que c'est un nouveau secteur j'ai des souhaits il y a un assainissement l'assainissement se fera tout seul comme tout le monde et parce que c'était toi-même qui m'avais cité par exemple l'explosion camourienne que je sache si on va dans la mer on n'a pas des espèces de bestioles avec plein de pieds qui se baladent qu'est-ce qui s'est passé ? il y a eu des échecs des échecs et des succès mais moi ce que je regrette c'est qu'on mette en l'investissement au sein de l'assainissement c'est qu'aujourd'hui des échecs ce sera mieux que je ne veux pas les SEO essayent de faire quelque chose si on regarde l'enveloppe globale et tu me dis à l'intérieur il y a une partie des organes qui ne sont pas sains dans l'ensemble du corps dans l'ensemble des projets de la chaîne ma question est est-ce qu'on doit couper l'intégralité ou stopper l'intégralité du domaine parce qu'une partie tu ne peux pas empêcher les gens tu ne peux pas empêcher les gens de trouver des manières de contourner c'était précisément c'était précisément pour ça que j'avais introduit la machine à sous-japonaise pour précisément expliquer que de toute façon ce n'est pas Bitcoin qui blanchit et ce n'est pas les cryptos qui permettent du scam les scams en grande globalité en majorité se font en dollars ou en euros l'argent qui circule le plus donc en réalité me dire que la crypto c'est mal ça vole l'argent non ça existait déjà avant pas plus pas moins c'est à ce que vous contournez les sécurités les gens ne cherchent pas à contourner les gens veulent contourner parce que ça ne sait pas si ça marche ou pas et ça c'est une réalité parce qu'il y a de l'habitité en France on sait très bien l'habitité mais moi je te pose une question attends attends parce que tu es quand même un personnage un peu curieux tu fais partie en fait de la classe moyenne c'est à dire que tu as un salaire qui compris un salaire médian compris entre 1400 et à peu près 3000 euros tu vois donc tu fais partie de la catégorie moyenne pour une banque donc toi par exemple moi je vais avoir envie de t'adresser du livrage j'ai envie de l'assurance vie machin truc et tout ça mais en fait tu es complètement en dehors de ton capacité à rentrer dans du par exemple de l'investissement en business and jobs dans du start-up ou alors tu feras tout au privé en prenant tous les risques parce que tu paieras ni le légal ni en fait le vie d'illigence au niveau d'audit donc en réalité tu supportes les risques parce que le coup en fait de faire son investissement est finalement de plus en plus devenu accessible uniquement au professionnel est-ce que c'est sain quelque part que tu n'aies pas le droit de soutenir les projets dans lesquels tu crois parce que tu as des barrières à l'entrée en termes financiers et tu as des négociations enfin moi je suis d'accord avec ma source France et là il y a aussi merci il y a un autre chose c'est que la vérité c'est que la vérité c'est qu'il y a un carton artificiel sur les SEO qui se fait qu'après même se distribue sur les exchanges on sait déjà qu'il y a leur carte il est artificiel et qu'il y a un carton en fait le print au début et après il y a le instrument sur les SEO à un dump une fois sur les exchanges c'est vraiment très spéculatif la spéculation c'est avoir une vision sur le fait c'est latin speculare c'est à dire avoir une vision du futur moi je n'ai pas de vision du futur mais je dis une chose il y a aujourd'hui une demande et cette demande n'est pas adressée et les gens se tournent vers quelque chose et tu me dis que ce quelque chose en partie c'est un scam mais le problème est-ce que c'est le quelque chose qui essaye de faire quelque chose ou est-ce que c'est au final qu'il n'y a rien qui répond à tous ces gens qui demandent les trucs ou la plus et je ne t'ai pas mis la slide je voulais la mettre la poule à poule j'avais un truc avec TK1 est-ce que c'est l'investisseur ou est-ce que c'est le porteur de projet le premier venu ils arrivent en même temps tu crois dans le marché bah oui évidemment non c'est parce qu'il y a eu des porteurs de projet qu'il y a eu des investisseurs peut-être le neuf ou la poule s'il y a plus d'investisseurs que la réalité du projet c'est donc c'est la demande et puis en face il y a des pignons je vais les opérer et c'est pour ça que je n'ai pas une opinion complète l'opinion elle est en train de se construire pour moi je regarde des choses par rapport à l'intériorité l'historique du crowdfunding l'historique d'un tas de choses et clairement c'est dur d'avoir une opinion mais c'est aussi ça l'esprit de l'intériorité je te remercie tu m'as quand même reconnu un ou deux points cette fois-ci je crois que la dernière fois j'avais gagné aussi un ou deux points sur le facteur de l'université de l'épargne le facteur je me suis dit l'idée ah oui et qu'un touche de criolou tout devient loup bah oui c'est pour ça que dans l'accueil de l'économie on joue à 100% du terme parce que de toute façon c'est pas simple on se donne rendez-vous dans un an pour voir les réussites des projets à essayer est-ce que mais non mais attends ça c'est type de Montesquieu et compagnie avant est-ce que est-ce que l'homme bon est-ce que l'homme est bon ou est-ce que l'homme est mauvais l'intéressant c'est du mauvais voilà donc pour toi tout est-ce que et moi j'ai envie de te dire mais qu'il soit cupule d'argent n'empêche que bitcoin a permis de monter un modèle d'économie dans lequel en fait il fonctionnait dans un sens commun contre économiquement par son avidité si l'avidité peut servir à un objectif commun est-ce que c'est une bonne chose ou une loi sur ? de faire tourner le truc le système est-ce que c'est une bonne chose ? on en reparlera au revoir au revoir au revoir merci au revoir encore une fois à faire merci au revoir merci au revoir merci au revoir